hello everyone bienvenue pour une nouvelle vidéo je vous souhaite à tous une meilleure année que ce qu'on a pu avoir l'année dernière donc on commence cette année par faire un petit haul sur la kpop que j'ai pu récupérer sur aliexpress et sur d'autres sites car je me suis remis à la kpop depuis l'année dernière assez sérieusement quand je commençais à suivre pas mal de groupes et de solos donc ce qui fait que bon je peux pas vous faire une vidéo collection album kpop parce que j'en ai vraiment pas beaucoup et parce que pour la plupart je les écoute en streaming sur le teaser donc je vous présente ce que j'ai pu avoir donc on commence par comme vous pouvez voir par des cartes c'était l'homo card de twice maintenant ça va pas avec eyes wide open on va les ouvrir donc c'est par paquet de 30 je sais que je les ai trouvés sur aliexpress ce qui était vachement donc comme vous pouvez voir ma photo des membres je crois que la plupart des photos c'est ça qu'on a sur l'album ça ils sont très belles donc d'ailleurs c'est pas vraiment officiel je peux m'en faire pour faire du journaling quand je vais faire du je vais faire du journaling quand je vais me remettre ça je suis passé sur le mode un petit peu digital il n'y a pas très longtemps alors l'album eyes wide open de twice il est vraiment super je l'ai beaucoup beaucoup apprécié d'écouter d'ailleurs c'est l'album qui m'a qui m'a lancé vraiment dans le groupe parce que la musique à can't stop me était fabuleux et leur chanson de base d'ailleurs a été géniale j'ai pas vraiment de favori temps elle même donc ce qui fait je peux pas vraiment dire lesquels je préfère le truc par contre je ne fais pas d'échange ou j'en vends ou quoi je vais garder pour moi même pour ma propre collection et pour mon cercle pour le bougeot le journaling tout ça franchement même pour que c'est de la qualité chinoise c'est vraiment de la bonne qualité je trouve le papier est vraiment extra on dirait ce que j'ai dans mes boîtes sur la série comme guardian après on a le même système de cartes avec got7 je suis black à pop gwp bientôt donc ce qui fait que j'ai profité je les suis depuis quelques temps je crois que j'ai connu avec la chanson miracle miracle et j'ai continué à les suivre donc ce qui fait qu'ils ont de bonnes chansons je suis pas une grande fanatique de rap vraiment ce qui fait qu'il ya leurs chansons avec beaucoup de rap je suis un peu en mode moi dans le même système que celle de twice ce qui a moins les bords blancs mais bon ils sont plutôt temps à essayer pour peut-être que c'est de la qualité peut-être pour certains vous allez peut-être la trouver moins bonne c'est pas la vraie qualité de l'album en général de comment ils y sont mais bon pour moi elles seront largement suffisantes pour les garder dans dans une classe bon désolé pour les traces de doigts qui répliquent c'est que je cherche la bonne stabilité parce que mon trépied a rendu l'âme il faut que je le répare donc ce qui veut je peux pas vous faire de vidéo assez bonne dans son ensemble donc vous pouvez le voir elles sont venues dans une boîte vraiment pour les protéger tout comparé c'est les prochaines que je vais vous montrer parce que j'ai pris des dreamcaste heures aussi parce que j'adore le groupe et moi il me manque quelques-unes parce que je les ai envoyé à une amie pour son anniversaire son anniversaire je vous montre un petit peu là ce qu'il y avait dans le paquet alors le système de cartes il est pas mal parce que ça fait penser à toutes les cartes qu'on peut prendre si les cartes pokémon les cartes philofantésie qu'on peut collectionner donc ce qui veut que c'est très sympathique après on a donc les fameuses cartes de dreamcaste heures qui sont là là c'est des gros paquets alors ça là ça ressemble plus à des lomo card ça là elles font plus penser quand j'ai montré au vrai design des cartes qu'on a dans les bouquins dans les cd c'est comme on pouvait voir il ya le derrière il est sublime c'est vraiment gérer les vraies cartes d'ailleurs c'est mes préférés parce qu'on dirait vraiment que c'est des vraies celle ci on peut voir que c'est ça celui c'est celui ci de système donc on a celle ci d'ailleurs elles sont magnifiques les photos d'une cacheteur c'est un des groupes féminins que j'apprécie le plus qui m'ont jamais déçu je les ai découvert justement grâce à mon ami à qui j'ai envoyé les photos pour son anniversaire franchement ça a été la méga découverte et j'ai adoré d'ailleurs j'ai pu récupérer un de leurs albums récemment parce que récemment j'ai pu récupérer red of the link là où il ya la chanson king's ride donc en même temps j'ai pu récupérer le code pour pouvoir avoir des gemmes pour pouvoir jouer au jeu pour récupérer quelques persos d'ailleurs c'est un bon jeu vidéo que je vous conseille ça fait un petit moment que j'ai pas joué mais j'apprécie beaucoup le problème comme vous pouvez voir peut-être vous trouvez que la luminosité est pas terrible c'est parce que en fait les cartes ils sont loin et la luminosité elle est assez noir des cartes donc ce qui fait que je suis obligé faire des gros plans pour vous montrer en détail et comme je vous ai expliqué j'ai mon trépied à rendu lame rendu lame mais je retrouve plus le stabilisateur du trépied pour pouvoir vraiment faire des vidéos des vidéos des vidéos je me dis j'ai rejeté tu vas attendre pour vous faire des vidéos d'ailleurs celle là je l'ai dans la version en style homocard par l'homocard en cartes photocard qu'on a dans les le monde après on a trois mini carnet à propos du groupe onéos c'est des carnets donc il ya les dos en grand désolé je encore un est très mauvais et ça c'est la photo de groupe on peut vous voir donc c'est des mini carnets je vais vous en ouvrir un jeu comme vous pouvez voir c'est les pochettes sont plastifiées donc c'est des petits carnets à écriture basique mais tu vas être pratique pour écrire dans temps mes notes de journal ce qui fait que voilà ils sont assez beau je sais qu'il a existé pour eux je pense qu'il a existé pour bethesse je pense qu'il est j'en ai vu pour got seven et peut-être qu'il en existait sur twice me semble j'en ai vu après on a le calendrier 2021 de got seven par rapport à l'album die alors péripétie de mon calendrier c'est qu'il a mis 150 ans pour arriver je l'avais commandé fin décembre milieu de décembre pour l'avoir fin décembre je l'ai ensuite début janvier alors ça a été très compliqué de trouver un calendrier parce qu'à la base je voulais par rapport à une des séries une drama que je regarde qui est guardian malheureusement il n'y avait plus pour 2020 2021 2022 donc pour 2021 donc ce qui fait que j'avais mon idée donc je suis parti sur la kpop donc il y a eu tous les trucs de base yes twice moi je m'intéressais moyen d'y avoir un calendrier parce que à l'époque financement je devais prendre un groupe masculin que je suis plus facilement donc je suis là sur got seven et le premier vendeur m'a fait nop je l'envoie pas pas parce que je l'ai plus deuxième vendeur me l'a envoyé donc je l'ai reçu début janvier et le jour j'ai reçu calendrier c'est le jour qu'ils ont moins m'a tous appris que le groupe quittait le la l'agence donc ce qui fait que dans ma tête je me suis d'accord donc je vais vous présenter un peu les comment c'est vous montrer donc après ça c'est moi ci donc on a celui là après les photos sont magnifiques je crois que c'est basé sur les photos shoot les photos cartes que vous avez si vous avez pris l'album de wii franchement elles sont magnifiques l'album aussi il est génial je l'ai pu l'écouter franchement il n'y a pas eu un album de got seven que j'ai été vachement baisse de l'écouter la plupart sont mes préfères même les versions japonaises qu'ils ont pu sortir sont vraiment fabuleux dans son ensemble franchement ça a été la méga surprise du truc je crois que ça a été un des premiers groupes musculins que j'ai pu me relancer quand j'ai lancé la kpop mes groupes féminines que je me suis relancé dans la kpop ça a été drink acheteur et got seven c'était le premier groupe masculin que j'ai relancé quand je me suis vraiment mis à écouter là sachant que jackson wang je l'avais plus ou moins vu dans des émissions chinoises je suis plus trop sur les trucs chinois et après j'ai reçu deux peluches bt 21 en attendant d'en recevoir deux autres je vais vous les montrer alors à la base c'est un petit coussin à dire c'est comme ça c'est un manque donc il se présente présente comme ça d'ailleurs on peut l'attacher s'il ya là truc comme ça ça c'est manque les parents j'avais demandé koya donc c'est le prochain qui va dans la prochaine commande normalement il était censé être plus gros pour pouvoir aller avec mes autres coussins de base parce que c'est censé être un coussin je pense j'appelle ça plus une peluche et après j'ai reçu rg qui est magnifique j'adore la couleur et le truc d'ailleurs il est super bien foutu donc d'ailleurs j'ai demandé le coussin de Koya et le coussin de Koki je crois oui parce que je crois qu'il y a que Chimi et Tata que j'apprécie moyennement Tata le design me plaît au moyen donc ce qui fait que je prendrais pas trop les trucs en rapport avec ça peut-être que Chimi ça peut être peut-être venir de chez quelques temps Koya à la base j'aime bien le perso même si en peluche et tout je suis moyennement fan donc je suis surtout plus fan de rj rj koya et koki ça dépend des trucs par contre je vous conseille vraiment le jeu qui est line btv 21 puzzle bt 21 qui est un style de tetris où on récupère tous les persos de de bt 21 dans un système de base un système truc d'ailleurs je vais vous hâte de vous faire une vidéo bientôt quand j'aurai un petit peu de temps pour montrer un petit peu les niveaux et les personnes qu'on peut récupérer avec le système de gacha et tout donc c'est vraiment un très bon jeu que j'ai eu le plaisir de découvrir que je joue de temps en temps je joue pas à bts world ou à bts universe story parce que c'est pas trop mon délire quoi que bts world j'ai découvert pour j'ai regardé pour voir ce que ça tentait par contre il y en a un que j'aimerais bien tenter alors je suis pas fan de bts mais comme il ya les autres groupes de la big bang big hit parce que big bang c'est un autre groupe big hit c'est rythme hive donc c'est dommage qu'ils ont plus laissé les superstars mais bon ça me fera retenter et tester les chansons parce que pour l'instant du côté de BTS je suis pas méga fanatique du groupe même si j'aime bien leurs chansons japonaises peut-être par rapport au fait que je suis plus habituée aux japonais et que aussi le rap je le trouve même un petit peu moins agressif que dans les versions coréennes et certains passages pour moi donnent mieux en japonais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me critiquer en disant oui mais les versions coréennes sont meilleures par rapport aux messages et tout oui mais ce n'est que mon avis donc après chacun a ses avis comme des fois j'apprécie beaucoup plus les discographies japonaises des artistes coréens que des artistes en allemand coréen d'autres certains artistes en japonais j'arrive pas à accrocher les chansons et que j'adore les versions coréennes donc voilà voilà c'était tout pour ce mega haul kpop en de fin 2020 début de 2021 donc n'hésitez pas à commenter à partager à la liker à me dire ce que vous avez pensé de ce que vous avez pensé de tout ça à la prochaine